Et sur le tapis rouge cette fois, Elam, avec la 76e édition du Festival de Cannes. Oui, hier, le cinquième volet des aventures d'Indiana Jones a été projeté hors compétition. Harrison Ford, qui reprend le costume du célèbre archéologue pour la dernière fois, a reçu une palme d'or surprise. Indiana Jones est le cadran de la destinée, film d'adieu qui a séduit Marie Giquel. Cascades, courses-poursuites, aériennes, souterraines, l'endurant Indiana Jones a même le temps de placer la bonne réplique humoristique. Une nouvelle aventure intense, soutenue par des effets spéciaux grandioses. 300 millions de dollars de budget total tout de même, des effets visuels inédits qui rajeunissent même le visage d'Harrison Ford. Car le film, qui évoque avec nostalgie la vieillesse de notre mythique archéologue, opère un flashback et place son intrigue au cœur des années 60, en pleine conquête spatiale, Bowie et les Beatles à la radio. Direction la Méditerranée pour percer le secret d'un mystérieux cadran et affronter des délicieux méchants, Antonio Banderas et Mads Mikkelsen. Clin d'œil au précédent volet, musique magistrale de John Williams, ce cinquième volet Madeleine de Proust apparaît comme un adieu réussi, on en verserait presque une larme. Dirigez quel envoyé spécial d'Europe 1 au festival de Cannes.